Bonjour, alors la création de mobilier contemporain et l'aménagement des hauts lieux de la République sont les deux grandes missions du mobilier national, ce lieu que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est installé au Gobelin à Paris dans le 13e, un lieu absolument magnifique avec des ateliers, des ateliers de restauration, des ateliers de création et aussi des lieux d'exposition. Alors depuis un an, un nouveau président est arrivé à la tête de l'institution, Hervé Lemoyne, qui nous fait le plaisir de venir jusqu'ici pour nous parler justement des changements de ces gobelins, cette manufacture qu'on a tendance à un peu trop assimiler finalement à la tapisserie, les gobelins égale tapisserie, et bien non, c'est beaucoup d'autres choses. Alors Hervé, merci d'abord d'être venu, mais commençons par le début, parlons d'abord de la collection. Ce lieu, c'est aussi une collection d'œuvres d'art. Oui, c'est une magnifique collection, puisque en réalité, le mobilier national est l'hérité du garde-meuble royal, et donc toutes les collections qui ont été accumulées, je dirais, par les générations précédentes et dans les siècles précédents, et bien sont en grande partie encore déposées au mobilier national. C'est combien d'œuvres à peu près ? 100, 130 000, selon que l'on compte ou pas la collection textile. Alors il faut reconnaître quand même qu'en 1901, le mobilier national a fait un très important dépôt au Louvre, et c'est devenu le département des objets d'art du Louvre, en fait. Voilà, tout ce que l'on voit comme mobilier au Louvre, enfin la plupart de ce qui est au Louvre, vient des collections du mobilier national. Mais nous avons encore donc beaucoup, beaucoup de richesses dans nos collections et dans nos réserves. Alors ce qui est amusant, c'est que vous sortez en ce moment, finalement, une base de données qui va être consultable et qui montre un peu ces richesses du mobilier national. Oui, c'est vrai que le mobilier national a eu toujours une tradition de discrétion. Bon, on considérait que nous n'étions pas une institution culturelle telle qu'un musée, donc on n'avait pas forcément besoin de montrer ce que nous avions, ce que nous conservions. Et je crois qu'aujourd'hui, au contraire, c'est important de montrer justement la réalité de la richesse de ces œuvres, de ces collections, d'autant plus qu'à la différence d'un simple musée, une nouvelle fois de mobilier, la plupart des pièces que nous conservons sont intéressantes au regard de l'histoire des arts, je dirais, mais aussi elles sont intéressantes parce qu'elles ont été souvent le témoin muet d'événements historiques, puisque comme notre mission première, c'est l'ameublement des lieux de pouvoir, eh bien on a beaucoup d'éléments mobiliers qui ont été, à un moment donné, les témoins, une nouvelle fois, de déroulements de parties importantes de notre histoire de France. Et c'est vrai que j'ai en tête le fauteuil, par exemple, des signataires du traité de Versailles en 1919, qui est un fauteuil Napoléon III, assez banal, mais c'est vrai que c'est amusant de s'imaginer que tous les signataires, une nouvelle fois, du traité de Versailles se sont assis dessus pour paraffer ce document. Alors, puisque c'était le traité de Versailles, pourquoi est-ce qu'il est chez vous et pas à Versailles ? Et ça me permet de parler aussi de ce reversement, de ce transfert, parfois, de vos collections dans des musées, puisqu'il y a eu tout un système d'échange entre le Louvre, le Mobilité National et Versailles. Alors, ce fauteuil, c'est un fauteuil Napoléon III, en l'espèce, qui appartenait aux collections du garde-meuble, qui avait été mis à disposition, plus exactement, qui avait été mis dans la grande galerie des glaces de Versailles, pour la signature du traité. Donc, une fois le traité signé, il est revenu dans les collections. En revanche, effectivement, nous avons aussi, de par notre histoire, du mobilier de provenance royale, et qui était donc du mobilier qui était à Versailles ou à Fontainebleau, dans les grands châteaux qui appartenaient au roi. Et c'est vrai que là, depuis des années maintenant, depuis des décennies même, je devrais dire, notre pratique, et de redéposer ces mobiliers de façon à ce qu'ils regagnent, en quelque sorte, les pièces et les châteaux dans lesquels ils étaient dès l'origine. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, le retour du bon meuble à la bonne place. Oui, très bien. Alors là, on parle de conservation, mais il y a aussi de la restauration de ces objets. Et ce qui est passionnant, lorsque, pour les Journées du patrimoine, vous ouvrez le mobilier national, c'est qu'on voit ces ateliers en train de vivre, on voit les petites mains en train de rebroder, ou de réparer, de limer. Donc ça, c'est quand même une grande part de votre activité aussi. Absolument. Vraiment, une nouvelle fois, notre collection, elle est très vivante. On l'entretient en permanence, puisqu'elle est censée toujours pouvoir participer à un ameublement ou un remeublement. Alors, soit pour des raisons historiques, c'est le retour du bon meuble à la bonne place, mais on le rend en bon état, je dirais. Soit c'est parce qu'on peut encore en avoir l'usage, dans le cadre, par exemple, de l'organisation d'un congrès à Versailles, avec la réunion du Parlement, eh bien, on a des mobiliers que nous transférons spécifiquement pour l'organisation du congrès. Bon, le bureau de Cambacérès, par exemple, ou dit Cambacérès, on l'installe chaque fois pour chaque congrès. Alors, c'est évident que, selon le vocabulaire de la maison, on le bichonne dans ces cas-là, donc il passe dans nos ateliers, de façon à être toujours en bon état. Et nous avons sept ateliers, chacun avec un caractère de spécialité, de façon à prendre soin de tout le patrimoine qui nous est confié, patrimoine mobilier, mais aussi textile, puisque nous avons évidemment un fond extraordinaire de tapisserie et de tapis, de tapisserie des gobelins et de tapis de la savonnerie. Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer aussi, parce que tout le monde n'est pas aussi spécialiste de textile, la différence, ou plutôt pourquoi, au mobilier national, au gobelin, on peut voir aussi bien au Busson que le Puy, qu'à Lançon, où on a l'impression quand même que tout ça est bien éloigné du 13e arrondissement parisien. Oui, en effet. Alors, en réalité, ce qui préexistait, c'est le garde-meuble royal, tout à fait à l'origine. Depuis le 13e, 14e siècle, la cour est inhérente et on a besoin d'avoir une administration qui meuble les châteaux royaux. Après, on le sait, à partir du 16e, 17e siècle, notamment, grâce à Colbert, évidemment, on crée ces fameuses manufactures. Voilà. Et ces manufactures, les gobelins pour, donc, les tapisseries, des ateliers à au Busson pour la tapisserie aussi, Beauvais pour la tapisserie également, la savonnerie pour des tapis, bref, toutes ces manufactures produisent essentiellement pour le garde-meuble royal. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on est réunis dans une même institution, à la fois le garde-meuble et les manufactures, en quelque sorte. Et donc, nous avons toujours une activité de création dans le domaine textile, donc, pour la tapisserie, aux gobelins, bien entendu, à Beauvais aussi. Et nous avons également une activité de création de tapis, alors à Paris, pour la savonnerie, mais avec un atelier à l'Odève également, puisque Malraux avait souhaité que, pour réemployer des femmes de Harkis, après la guerre d'Algérie, on crée un atelier de tapis. Et cet atelier existe toujours. Et puis, nous avons deux autres ateliers conservatoires, comme l'on dit, de dentelles, dentelles au fuseau, au puits, et dentelles à l'aiguille, à l'ençon, qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, depuis un an que vous êtes arrivé à la tête de cette institution, on a l'impression que les choses s'accélèrent un peu dans la maison. Une très belle exposition sur les chefs-d'œuvre de la tapisserie, des événements à Noël, il y a eu le Noël aux gobelins, et puis ensuite, jusqu'en février, tous ces rendez-vous hebdomadaires qui tournent autour de vos activités. Puis, une exposition qui est prévue dans le cadre des journées des métiers d'art autour des savoir-faire territoriaux. Donc, en fait, beaucoup, beaucoup de choses à un rythme accéléré. Tant mieux, si c'est cette impression que nous donnons, parce que c'est vraiment la volonté qui est la mienne et qui est portée par l'ensemble de l'établissement. C'est de véritablement, une nouvelle fois, nous ouvrir, vraiment nous ouvrir à l'extérieur et faire mieux connaître à la fois nos missions, mais surtout les métiers que nous soutenons. Parce qu'en réalité, le mobilier national et les manufactures, aujourd'hui, qui lui sont rattachées, ce sont des savoir-faire, ce sont des métiers dans des domaines très pointus, mais c'est ce qui fait aussi la renommée de la France dans le domaine, quand même, des arts décoratifs. Et je pense qu'aux côtés des architectes, des décorateurs et puis également des créateurs privés qui sont très actifs dans le domaine du mobilier, notamment en France, il faut qu'une grande institution de l'État, comme la nôtre, prenne sa part, si j'ose dire, et soutienne plus activement peut-être ces métiers. Alors, quand vous dites soutenir, ça veut dire aussi acheter ? Ça veut dire acheter, ça veut dire, comme vous le disiez aussi, donc accueillir les journées, enfin, le salon des métiers d'art au moment des Journées européennes des métiers d'art. Ça va être le fait aussi de participer très activement au salon Révélation, au Grand Palais, au mois de mai. Et ça veut dire aussi acheter. Ça fait longtemps que nous achetons peu, en réalité, et ça nous pose un problème, parce que le goût a changé. On nous demande de moins en moins de mobilier, du coup, haute époque, ou du mobilier 18. Tout ça pour les ambassades, les ambassades ou les ministères. On a 200 ambassades de France qui sont noblées par le mobilier national. Donc, il faut voir qu'il y a, nous avons, comme on dit, au terme de la loi, 600 affectataires de droits. C'est-à-dire, il y a 600 institutions publiques qui peuvent, je dirais, bénéficier des dépôts du mobilier national. Et qui demandent donc de la création contemporaine française. Voilà, et qui demandent de la création contemporaine française, ce qui est une très bonne chose, parce que c'est l'opportunité pour nous de soutenir cette création et de la montrer. Parce qu'il faut bien comprendre que notre mission d'ameublement, c'est en réalité une façon de valoriser, de montrer ce qui se fait de mieux en France. C'était ce que souhaitait le Roi Soleil. Quand il crée Versailles, il crée le premier showroom de France. Pardon de cette trivialité, mais il y a un peu de ça. Et nous, on s'est inscrits dans cette tradition-là. Et c'est pour ça que l'ameublement, quand nous le pratiquons aujourd'hui, ça doit nous permettre, effectivement, là aussi, de montrer la jeune création française. Or là, c'est vrai qu'on a un peu décroché, honnêtement, en termes de qualité, peut-être, dans nos acquisitions. Et donc, c'est quelque chose que je souhaite, évidemment, reprendre. C'est-à-dire, là encore, soutenir la jeune création française et montrer dans nos ambassades, dans nos lieux de représentation publique, ce qui se fait de mieux en France. Et Dieu sait qu'il y a des choses formidables qui sont. Alors, on a beaucoup parlé cet hiver du réaménagement de la salle des fêtes de l'Élysée, du réaménagement de l'Élysée en général, avec ses différents salons. Comment est-ce que vous intervenez ? Est-ce qu'on vous appelle ? Est-ce qu'on vient choisir dans les réserves ? Est-ce qu'on regarde sur la base de données consultables ? Est-ce que Mme Macron, puisqu'on a beaucoup parlé du rôle de Brigitte Macron dans cette affaire, vient chez vous choisir ce qui va le mieux avec les nouveaux aménagements ? Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, en réalité. C'est nous qui proposons, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité... Alors, d'abord, l'Élysée, j'ai envie de dire, c'est presque un monument historique comme un autre. Alors, il se trouve qu'il y a une exposition médiatique particulière, et on l'a connue ces dernières semaines, mais qui fait qu'évidemment, on observe beaucoup plus ce qui s'y passe. Mais en réalité, c'est quand même un monument historique comme un autre, et donc il convient de le restaurer, d'en prendre soin, et parfois de changer le décor qui est. Et par exemple, pour ce qui est de la salle des fêtes, ça fait très longtemps qu'en réalité, le mobilier national demandait à ce que les tapisseries qui ornaient la salle des fêtes soient déposées. Les gobelins. Tapisserie des gobelins, qui étaient là depuis 90 ans, alors que normalement, en termes de conservation, 2-3 ans, c'est un maximum. Elles étaient là depuis 1920, donc, vous voyez, même un peu plus de 90 ans. Bref, ça fait longtemps qu'on demandait ce qu'elles soient déposées. Et là, effectivement, le président de la République l'a accepté, sachant que la contrainte, c'est que pendant quelques semaines, il y avait une immobilisation de cette salle. Donc, l'objectif premier, il était patrimonial. Bon, en même temps, on s'est dit, puisqu'on dépose les tapisseries, qu'on doit déposer une partie des parcloses et des décors, disons, de la salle des fêtes, il y a deux solutions. Soit on refait à l'identique ce qu'il y était, et on refaisait un décor un peu pastiche Napoléon III, ce qui n'était pas très satisfaisant. Soit on essaye, au contraire, de saisir cette opportunité pour en faire un projet de création beaucoup plus contemporaine, tout en respectant, évidemment, l'iconographie et le vocabulaire, je dirais, de cette salle, qui est très marqué par les symboles de la République triomphante à la fin du XIXe siècle. Donc, l'idée, c'était d'arriver à respecter ce décor très chargé d'un point de vue de symbole républicain, mais en même temps, de donner une image aussi plus conforme, quand même, à la modernité de la France des années 2019, et ne pas refaire à l'identique un décor qui était un petit peu une caricature du style Napoléon III. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Et surtout, comment on vient choisir, finalement, les tapisseries, ce qu'on appelle les tombées de métier, directement chez vous ? Qui est-ce qui vient ? Et qui choisit telle œuvre tissée de Christian Jacquard, telle Pierre Alechinsky ? C'est l'Élysée lui-même ? Alors, dans ces cas-là, en fait, ce que nous faisons, d'abord, nous organisons systématiquement une petite cérémonie, parce qu'une tombée de métier, c'est-à-dire le moment où on coupe les fils, le moment qui va permettre de libérer la tapisserie ou le tapis, s'il s'agit d'un tapis... De son métier à tisser. Voilà. C'est un moment important, parce que c'est l'achèvement d'un processus de création qui aura duré généralement trois à cinq ans. Bon. Donc, on invite, évidemment, la plupart de nos affectataires, on dit, à assister à ce moment-là. Et après, on proposera, effectivement, à l'Élysée, à Matignon, à un ministère, à une ambassade, on proposera une sorte de catalogue de nos plus récentes créations, et ils pourront choisir parmi les choix que nous adresserons, sachant que ces choix, on va les faire aussi, nous, en fonction de la connaissance que nous avons des lieux, c'est-à-dire de l'époque du bâtiment, du style de la décoration qui s'y trouve. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir bien présent à l'esprit, qu'il faut peut-être même, d'ailleurs, un petit peu revendiquer aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut sortir de la culture de l'objet unique pour favoriser aussi une approche du décor. Et le décor, c'est quelque chose de global. Or, nous, nous devons faire du décor, finalement, en utilisant des objets et des œuvres. Mais notre objectif, notre finalité, c'est de créer un décor qui soit, une nouvelle fois, illustratif des talents et du goût de notre pays à un moment donné. C'est ça, l'objectif que nous poursuivons. Merci beaucoup. Et à très vite, de toute façon, au Mobilier National, vu toute l'actualité qui se présente. Eh bien, vous y serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.